Chers amis, bonjour, nous sommes entrés donc dans ce temps du carême, nous avançons jour après jour. Je voulais vous parler d'une des dimensions du carême qui est bien sûr la prière. Ce temps du carême, c'est l'occasion de se rapprocher du Seigneur. Alors on sait qu'il y a plein d'activités qu'on arrive à faire, où on est à fond dedans, où ça marche super bien. Tu vois, si tu penses à des choses que tu vis avec passion, tu es vraiment dedans, tout marche bien. Et souvent, le constat qu'on fait, c'est quand on prie, alors souvent on a toutes les bonnes raisons pour ne pas y aller, on a plein de combats, c'est compliqué. Et en plus, quand on prie, souvent, malheureusement, on a un peu notre tête à gueule. Alors justement, le carême, qui est un temps vraiment nouveau, un temps de renouveau intérieur, peut-être c'est l'occasion de te dire, comment tu pries ? Est-ce que tu arrives à prier ? Est-ce que tu as vraiment un espace et un lieu où tu prends du temps avec le Seigneur ? Et tu vois, en fait, il faut vraiment que tu penses que la prière, c'est un moment tellement fort où tu te retrouves dans l'intimité avec le Seigneur. Et moi, tu vois, ma joie, c'est de pouvoir prendre du temps avec le Seigneur, d'être en sa présence. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de voir, ben, prends un petit temps peut-être le matin, déjà en te levant, tu vois. Essaye peut-être de te lever même cinq minutes avant pour, par exemple, lire l'évangile du jour, faire un beau signe de croix, vivre ce temps de prière pour vraiment présenter au Seigneur ta journée. Et puis, au long de ta journée, que tu sois à l'école, que tu sois au collège, au lycée, étudiant, qui que tu sois, dans ton métier, dans ton travail, eh bien, dans la journée, voilà, tout simplement, te tourner vers le Seigneur. Et puis, prends un temps le soir, tout simplement, pour te tourner vers lui, pour lui dire merci, pour lui confier peut-être des intentions, pour lui demander pardon. Donc, voilà, et pouvoir vraiment tout remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Tu verras que, ben, c'est vraiment une joie, parce que si tu tournes vers Dieu, tu pourras te tourner vers les autres. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, que le Seigneur te bénisse, et puis, à bientôt, et bon carême, et joyeux carême encore. Sous-titrage Société Radio-Canada